Sous-titrage ST' 501 En 1848, Montréal était la plus grande ville anglaise de langue française. Tout était en anglais. Je marchais sur la rue Sainte-Catherine. L'intérieur de moi, dans mon intérieur, j'entendais cette petite musique française de ma langue. Les fantasmes des mots dans ma langue, je les voyais. Et tout l'extérieur me niait. Je n'étais pas floche avec la réalité. Je ne coïncidais pas avec la réalité. Et c'est le sujet des monologues de l'aliénation délirante. Or, je suis dans la ville opulente, la grande Sainte-Catherine Street, galop et claque dans les milliers de nuits des néons. Moi, je gis, muré dans la boîte crânienne, dépoétisé dans ma langue et mon appartenance, déphasé et décentré dans ma coïncidence. Ravageur. Je fouille ma mémoire et mes chaires jusqu'en les maladies de la tourbe et de l'être pour retrouver, pour trouver la trace de mes signes emportés, arrachés. Ben, c'est d'autres signes qui étaient là. Ce n'était pas mes signes. Suis-je ici ou ailleurs ou autrefois dans mon village? Je marche sur des étendues de pays voilés. Notre pays! Je marche avec un coeur de pâte saignante parce que ça me faisait souffrir de voir cette... de constater, de vivre cette situation. Et plus tard, je vais me révolter. Je crache sur votre argent en chien de fusil, sur vos polices et vos lois d'exception. Je vous dis non. Je vous réponds. Je recommence. C'est non et non. Je vous garoche mes volets de copeaux de haine. Je vous garoche mes volets de copeaux de haine. De désirs homicides dans la bataille. C'est tout carinant, ça. Vous voyez, c'est très lié à la langue. Toute ma démarche est très... Il y a toujours cette référence de la réappropriation de ma langue, mais aussi de la réappropriation collective de notre langue. Les deux. La langue... Je nais dans une langue. Elle est déjà là avant que j'existe. C'est pas seulement un phénomène individuel, la langue. C'est quand même un phénomène collectif. La langue préexiste à ma venue au monde. Et elle est liée à une culture. Mais que le poème soit le chemin des hommes et du peu qu'il nous reste d'être fiers. Mon père était mon nuisier charpentier. J'allais souvent le voir travailler. Pour chaque essence de bois, il y avait un rabot. Il y avait des scies aussi. Il était très méticuleux. Il allait jusqu'à la finition, là, des choses. Hein? Je le voyais regarder, euh... Une planchette, là, là-bas. Et là, il la remettait en couruie. Jusqu'à temps qu'elle soit tout à fait parfaite. Te souviens-tu quand ton père est mort, ta mère est obligée de vendre tous les outils? Euh... Je me souviens que ça m'avait fait une peine immense. Et je pense que c'est peut-être là que... j'ai cessé d'être charpentier menuisier. Ça me fait penser... Dans un autre temps, mon père est devenu du sol. Donc, il est mort. Il s'avance en moi avec le goût du fils et des outils. C'est comme une ré... une... réappropriation des outils. De la lignée des métiers du bois. Mais... sur le plan... du matériau... d'un autre matériau qui est celui des mots. Des fois... on sent qu'il y a un poème qui tourne autour, puis qui... ou bien non, qui se promène en nous, puis on n'arrive pas à mettre la main dessus. Je sentais ce que je voulais dire, mais c'était encore indicible. Quatre ans que je peinais sur ce verre, je trouvais pas ce mot-là, puis je le retrenais, puis je m'en allais sur la rue. Je le manchouillais dans ma bouche, puis tout ça... Hein? Bon. Alors, tout à coup, j'ouvre un livre et je vois... Natal. Endroit où l'on naît. Où l'on est né. Endroit où on peut s'épanouir. Tu m'as dit... Heureux gars. Je l'ai trouvé. Ben oui, j'ai dit, je suis ici, là. Puis c'est ça, en vue de ville et d'une terre qui me... qui te soit Natal. Non seulement l'endroit où je suis né, mais en 1954, là, on disait qu'on était dans la Grande Noircelle. Remarquez que c'est... on m'a dit ça par après, parce qu'à l'époque, il me semble qu'il faisait clair. Mais en tout cas, on était mal, hein, ici. On était mal, là. On était mal dans cette province. Et combien j'ai vu d'amis s'exiler pour cette raison qu'ils avaient le sentiment de ne pas pouvoir s'épanouir ici. Et tout le monde même y songeait un peu. On songeait à partir. Hein? Parce que... et tout à coup, je vois ce mot. Ben, j'ai dit, voilà le mot que je cherche depuis quatre ans. Le mot Natal. Que l'endroit, que le pays où je suis né ne soit pas seulement l'endroit de ma naissance, mais aussi l'endroit où je puisse m'épanouir. Si la poésie a été porteuse d'une identité, d'un désir de liberté, d'un désir d'affirmation aussi, hein, d'affirmation collective de soi, c'est que la poésie est peut-être le genre aussi le plus près de la parole. Et on le remarque dans toutes les sociétés, lorsqu'il y a un début de littérature dans une communauté, c'est souvent par la poésie que la littérature va commencer à s'engager. C'est-à-dire passant d'une littérature souvent orale, de contes, de légendes, de récits, à une première forme écrite qui est près de la parole, hein, de la poésie. Alors que le roman vient beaucoup plus tard dans une société d'ailleurs plus avancée, souvent, et dans une forme de langage qui tend à s'éloigner de la parole première. Alors c'est d'autant plus important pour le Québec que ces questions de langue, on le sait, ont toujours été au cœur de la vie, de l'existence du peuple canadien puis québécois, que la poésie rende compte de cette charge de la parole. Homme aux labours débrûlés de l'exil, Selon ton amour aux mains pleines de rues de conquête, Selon ton regard arc-en-ciel arbouté dans les vents, En vue de villes et d'une terre qui te soit natale. Je n'ai jamais voyagé vers autre pays que toi, mon pays. Un jour, j'aurai dit oui à ma naissance. J'aurai du froment dans les yeux. Je m'avancerai sur ton sol, ému, ébloui par la pureté de bête que soulève la neige. Un homme reviendra dans dehors du monde. J'ai copié. Je copie. Il n'y a pas eu l'influence. Je copie. Parce qu'en imitant comme ça, j'ai assimilé les formes antérieures de la poésie, pour ainsi dire. Ouais. C'était un temps d'apprentissage. Hein, j'imitais Alfred des Rochers, là. Euh... Ah, je crois que ça m'allait pas aller prendre par coeur. J'avais écrit à dix-huit ans. C'était exactement comme Alfred des Rochers, mes ancêtres, jadis. Ah oui. Hommes de forte race, de plein cran, d'aucune concession. En faisant tournoyer leur immortelle audace. Tressaient sur l'inconnu leur camp de boiron. Humanisaient du sol et traquaient des gagnages. D'un seul tempérament. Vainqueurs ou terrassés. La lutte leur était un essentiel ouvrage. Ils mouraient sans remords dans le geste arboré. C'est du des Rochers et presque mot à moi. T'as dit, c'est du des Rochers en d'autres mots et presque mot à moi. Ha, ha, ha. Et comme ça, j'imitais Baudelaire, Verlaine, Peggy Hop, Peggy. Et je vais, je marchais dans les rues de Montréal. Et je vais des rues les plus proches vers les rues les plus prochaines. C'est dans son poème, des chants les plus proches vers les chants. Alors, non, mais je pataugeais là-dedans, je suis incapable de m'en sortir. Il fallait que je passe par là. C'était vers 47-49. Ah, j'en ai fait. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ignorais toute la poésie moderne de l'époque. Quand j'ai lu Luar pour la première fois, en 48, je lis, elle est debout sur mes paupières, je dis, voyons. J'étais un peu en retard. J'aimais mieux quand il disait, je fise un feu pour l'azur. Ah, bon. Oh, là, là, ça va être bon, hein. C'était bien bon. Comme ça. Bon, ça fait du bien, un bon gros froid comme ça, hein. S'enco. Sous-titrage ST' 501